Vous allez en prendre plein la gueule. Si on ne veut pas d'ennuis, il vaut mieux pas avoir été président de la République. Le journal de presque 17h17. Ils vont vous écrabouiller. Pas non plus caricaturé ce que d'une campagne électorale. Et voici les titres. Jean-Christophe Cambadélis a déclaré « Le PS peut perdre la présidentielle et essuyer un revers aux législatives, mais il peut tout autant les gagner. » Voilà, Jean-Christophe Cambadélis peut dire des conneries, mais il peut tout autant dire des conneries. Médias à présent, le quotidien. Le Parisien aujourd'hui en France a décidé de ne plus commander de sondage sur la présidentielle au motif que ceux-ci ne sont pas fiables. Oui, ils préfèrent se concentrer sur des trucs plus sérieux comme l'horoscope de trucs et des interviews. J'ai pas bien dit ? J'étais concentré, ils se sont moqués de moi. Ça c'est les collègues. En tout cas, il y aura des brèves. Oui, que je suis le Parisien. On garde les brèves. On commence par la politique. Oui, selon le canard, enchaînés sur 4,5 millions de personnes qui ont voté Fillon à la primaire, 2 millions sont des retraités. Oui, donc n'oubliez pas de vous vacciner contre la grippe, il faut tenir jusqu'en mai. Et on reste chez le candidat de droite. Oui, Thierry Solaire, son porte-parole, a déclaré que François Fillon voulait réparer le modèle social français. Oui, on rappelle qu'au départ, Landru voulait réchauffer ses femmes. C'était frileuse. Passons à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, en VSD, il rapporte qu'il se vante en privé de dire « je vais montrer qu'après avoir réussi en politique, on peut réussir dans l'entreprise. Je serai un Trump à l'envers. » Ah, il va attraper les femmes par les cheveux. C'est cela, oui. C'est Donald Trump justement qui prétend avoir empêché la délocalisation d'une usine Ford au Mexique en interpellant l'entreprise dans un tweet. C'est une technique déjà utilisée par Nadine Morano qui avait interpellé Renaud, mais le chanteur ne comptait pas délocaliser. S'ils pouvaient envoyer un tweet à Daesh pour qu'ils arrêtent de délocaliser, ça serait pas mal aussi. Les médias à présent, le quotidien, le Parisien, aujourd'hui en France, a décidé de ne plus commander de sondage sur la présidentielle. Le motif, c'est qu'ils ne sont pas fiables. Mais voilà, ça fait beaucoup rire mes petits camarades. On va donc écouter cette voyante de Parisien TV. Écoutez, c'est lui sérieux. Bonjour, je suis Béronne Garnier, médium clairvoyante, et je vais faire les prédictions pour l'année 2017. Ça ne peut pas être pire que les sondages, alors on va tout de suite à l'essentiel. Qui va la gagner ? Alors pour moi, le vainqueur, c'est François Fillon. Voilà, c'est réglé. Je ne sais pas pourquoi on reste à l'antenne. Et alors la surprise, attention, ça, vous ne l'aviez peut-être pas prévu. Benoît, on voit vraiment un homme qui est en train de monter. Pour autant, pas tout de suite, pas pour tout de suite, mais c'est quelqu'un avec qui il faut raconter quand même dans le futur. 2022 ? 2022, pourquoi pas. Voilà, le soutien de Benoît, c'est la voyante du Parisien. Elle est l'avenir dans les sondages, en fait. Allez, à l'international. Pour le deuxième jour consécutif, Pékin a été placé en alerte rouge à la pollution. Oui, c'est bien, les Chinois, ça a toujours fait des copies. Paris l'a fait il y a quelques semaines et hop, ils le font. People, à présent, à 50 ans, Janet Jackson donne naissance à son premier enfant. Oui, la bonne nouvelle, c'est que son frère, Michael, n'est plus là pour s'occuper du petit. Sport, enfin ! Oui, Robert Marchand, un Français de 105 ans, doit établir sur la piste de Saint-Quentin-en-Yves-Line un nouveau record de l'heure dans sa catégorie. Ah, et quel est le précédent record ? Eh bien, il n'y en a pas, parce que c'est le premier Zozo de 105 ans à tenter le coup. Alors, sur E-Télé, il nous a donné sa méthode. Mon programme, c'est de m'entraîner, c'est de manger n'importe quoi, tout ça. Je n'ai vraiment pas de programme, je mange n'importe quoi, je fais mes courses, je fais mon ménage, tout ça. Voilà, je ne change... Il faut s'entretenir, il ne faut pas rester vos muscles en repos complètement. Il faut toujours les mettre en mouvement. Et voilà, il est super, Robert ! A priori, il va le battre ce record, Robert, chapeau avec toi. Une brève ! À Brest, un homme de 35 ans a été condamné à deux mois de prison ferme pour s'être exhibé devant une église, alors que s'il avait eu cinq ans qu'il s'était exhibé à l'intérieur de l'église, le curé l'aurait récompensé.